Des napperons transformés en... Il y a ça aussi ma chérie. Un napperon transformé en... Tu vois ? Ok. On va le mettre ici. Donc ici nous avons un napperon. C'est un napperon fait main que l'on transforme en tous ces petits objets que... Alors, maintenant j'explique comment. Bon. Ensuite, quand c'est terminé, on tremble ceci. On fait dans un bol, dans un bol, on met du sucre, un verre de sucre glace. Plus bas que ça peut se faire. Alors, dans un bol en verre, je vais t'en chercher un, non ? Non. Dans un bol en verre, on met un verre de sucre et un demi-verre d'eau bouillante. On dissout tout ça bien comme il faut. Et le napperon que nous avons fait, nous le trempons dans ce liquide chaud, dans ce sucre chaud. et après cela, on le moule sur un saladier. Par exemple, si celui-là, c'était un saladier en verre ? Non, enfin, ça fait ça, mais ça ne fait pas pareil. Je vais chercher un saladier dans la cuisine. Là. Je ne sais pas quel que c'est beau. Donc, l'exemple avec un saladier ou un bol de sou. Voilà, parce que là, il n'est pas assez grand. Celui-là, il n'est pas grand. Donc, la forme peut être différente. C'est mieux. La forme est différente. Voilà, il faut bien mouliner. Il faut bien faire ça. Donc, ça, on l'avait trempé dans de l'eau chaude avec du sucre glace. Avec du sucre glace. Bien bouillant. Il faut mettre un verre de sucre glace et la moitié d'un verre d'eau bouillante. Et après, on trompe tout ça dedans. Et quand il reste du jus, on le garde parce que le lendemain, avec un pinceau, le lendemain, on le laisse comme ça. Et avec un pinceau, on passe dessus avec le liquide chaud encore. OK. Jusqu'à temps que ce soit très dur comme ça. Oh, pardon. Il faut laisser au moins 8 jours. Dure comme ça. T'as compris ? Pendant 8 jours, on fait avec le pinceau. Oui, pas tous les jours. Enfin, tant que, tant que temps. Oui. Voilà. Et après, ça devient comme un bol, mais c'est rigide. 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 C'est comme le nappel. Donc, ça peut servir pour mettre des décorations, des gâteaux apéritifs, du pain, par exemple. Tu pourras essayer de faire. Tu peux essayer de faire avec celui-là. Si tu as un grand saladier chez toi, tu fais. Mais alors là, après, il faut que tu prends du fil et que tu fasses le rebord comme ça, parce qu'autrement, il ne tiendra pas. Ah oui, il faut faire un rebord. Oui, il y a ce petit rebord-là. Il faut le faire à la fin. OK. Et ça, c'est des assiettes pour mettre des musgueules. On va voir celle-là. Ça, c'était un truc que j'avais, un apron qui ne me plaisait pas. Tu vois, il ne plaisait pas. Alors, je vais le transformer en ça. Celui-là, qui a une forme différente. Il n'y a rien dessous, tu vois. Il tient comme ça. Ah oui. Donc là, à la place de faire la bordure, ça serait faire quatre petits appuis pour qu'il reste stable. Alors, tu vois, ça me sert à mettre, quand il vient quelqu'un, tu vois, ça me sert à mettre des conneries dedans. Bon, merci beaucoup. Merci.